Salut les copains ! Moi c'est Lulu Grenadine et je vous présente mes copains les choubidous que j'emmène avec moi partout. Partout et même à l'école. Mais à l'école, notre maîtresse Clara, qui est là, trouve qu'on travaille mieux sur nos choubidous. Alors on n'a pas le droit de les garder avec nous et on doit les mettre dans la caisse à doudous. Alors chaque matin, je fais un gros bidou à chacun des deux et je les mets dans la caisse à doudous. Elle, c'est ma copine Lou. C'est ma meilleure copine, on est tout le temps ensemble. Et ce matin-là, eh ben Lou, elle a un gros chagrin. Elle a vraiment un super gros chagrin parce qu'elle aurait bien voulu garder son cocosser avec elle. Mais ça c'est pas possible, Clara veut pas. C'est l'heure de l'histoire. On va s'installer devant la maîtresse. Et moi je vois mes copains, les choubidous, là-bas dans la caisse. Mais moi aussi, du coup j'ai un petit coup de chagrin. Lou, elle m'y a fait penser, alors voilà. J'aimerais bien les avoir avec moi, surtout pendant l'histoire. Alors pendant que Clara raconte et que tout le monde l'écoute, je me lève sur la pointe des pieds pour aller les voir. Et c'est là qu'arrive Ernest. Ernest, c'est lui. Il a toujours son gros coussin doudou avec lui. Et comme il arrive toujours en retard, eh ben il met son coussin par-dessus les choubidous de tout le monde. Et ils sont écrabouillés et ils ne voient plus rien, ils n'entendent plus rien. Et du coup, moi, je vais les voir pour les sauver de là. Je mets mes choubidous par-dessus. Et ni vu ni connu, la maîtresse ne m'a pas vue. Je retourne m'installer. Mais ce que j'ai fait là, c'était vraiment pas sympa. Lou, je le savais, elle était triste tout nette de ne pas avoir ses choubidous avec elle. Du coup, je me suis qu'occupée des miens et pas de cocossère, qui est restée cachée tout en dessous. J'étais trop nulle. Alors je dis à Lou, on va les sauver les doudous. On va faire quelque chose pour aller tous les sortir de là. C'est pas normal. Sur la pointe des pieds, on rentre dans le couloir. On fait bien attention parce qu'on n'a pas le droit de retourner dans la classe pendant la récré. On avance tout doucement dans le couloir. Là, on entend du bruit. Alors, on se cache derrière les manteaux. La maîtresse passe. Je crois bien qu'elle ne nous a pas vus. Dans la salle de classe, on va sortir tous les doudous de la caisse. Et là, j'ai l'idée de les mettre tous devant la fenêtre, les uns à côté des autres. Comme ça, ils ne s'ennuient pas, ils peuvent regarder dehors. On referme le rideau et hop, on retourne dehors. Lou a retrouvé le sourire et moi, je suis bien contente. La matinée se passe, on fait nos travaux, nos puzzles, voilà. Et c'est l'heure des mamans, des nounous, des tontons, des tatas. La maîtresse nous appelle pour qu'on aille se préparer. Et c'est là que Sophie se met à hurler. « Maman, les doudous ne sont plus là, ils ne sont plus dans la caisse, ils ont tous disparu. Qu'est-ce qui se passe ? » Et la maîtresse dit simplement aux copains, « Je pense que Lulu et Lou savent où ils sont, si on allait leur demander. » Alors on se met chacune d'un côté du rideau, je compte jusqu'à trois et... Tadam ! Les voici, les voilà. Tout le monde est drôlement étonné. Et la maîtresse nous gronde un petit peu gentiment, parce que oui, elle nous avait vus. Mais elle décide tout de même que dorénavant, ce sera la fenêtre aux doudous et la caisse aux coussins d'Ernest. Merci. 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 Merci.